Si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que j'adore ces casques de réalité virtuelle là, et que j'ai en possession ce dernier depuis maintenant quelques années ! C'est Oculus Rift dans sa version CV1, soit Customer Version 1 ! J'ai pu tester tous les casques du marché à l'époque, et mon choix s'était porté sur ce dernier parce que je préférais l'ergonomie des fameuses manettes qui sont celles là, et aujourd'hui je trouve que la réalité virtuelle n'a toujours pas pris à cause de beaucoup de problèmes du passé. Déjà parce que ça coûtait cher sa race à ses débuts vu qu'il fallait débourser dans les 1000 balles pour ces derniers, il y avait besoin d'un ordinateur assez puissant à l'époque, la mise en place de ce dernier était fastidieuse et les différents capteurs compliqués à mettre, et en plus le nombre de jeux était assez limité, mais maintenant 3 ans après la sortie de ce casque là, Oculus est revenu sur le marché en en sortant de nouveau, celui là qui reprend le design du premier mais qui n'a pas de câble, et celui là qui a juste repris le câble mais avec un tout nouveau design. Alors est ce qu'en 2019 ça vaut le coup d'acheter ces casques là, et qu'est ce qui les apporte de plus ? Alors la vidéo est en partenariat par ailleurs avec Boulanger et Oculus, mais vous me connaissez, je n'aurais pas accepté si je n'étais pas totalement libre de dire ce que je pensais de ces derniers. Que ce soit les points positifs ou négatifs, car le but n'est clairement pas de biaiser mon avis qui peut être assez différent des autres parieurs, car de mon côté, je joue en réalité virtuelle presque tous les jours depuis 2 ans maintenant ! Genre ouais vraiment je fais des sessions de plusieurs heures sur Beat Saber notamment, je suis même classé dans le top 50 français du jeu ! Bon ça c'était avant qu'ils fassent la mise à jour de la 1.0, mais chut on en reparlera la fin de tout ça ! Je mets vraiment un point d'honneur sur ça, et ça va pas m'empêcher de les comparer à la concurrence par ailleurs ! Car oui, ici vous allez pas avoir l'avis d'un mec qui vient de s'intéresser à la réalité virtuelle il y a 3 jours ! Non, j'ai développé des logiciels en réalité virtuelle dans des sociétés, je suis très intéressé par la réalité mixte comme vous en voyez juste maintenant, et j'ai même utilisé les vieux casques avec une résolution vraiment ignoble comme le DK2 lorsqu'ils sont sortis, j'ai aussi passé plus d'une centaine d'heures dans les différents jeux proposés avec, et faut se dire que là c'est pas avaché dans une chaise comme quand on joue à Fortnite, non non, c'est vraiment du temps à gesticuler les bras dans tous les sens comme ça avec ces fameuses manettes, donc c'est quand même un peu plus fatigant. Alors revenons à notre casque, car en effet, avec ces deux derniers, cet Oculus Rift n'existe plus, et donc son vrai successeur est celui-ci, enfin entre guillemets, le Rift S, et on va donc parler de ce dernier en premier lieu. Le Rift S a été créé en collaboration avec Lenovo, il y a d'ailleurs leur nom juste ici, on y retrouvera le fameux arceau de tête d'ailleurs qu'on trouvait sur les casques du constructeur. On gagne ici en résolution avec du 1280x1440p pareil, au prix d'une fréquence baissée de 90 à 80Hz, pourtant je trouve que cette perte est vraiment imperceptible pour le coup, et je n'ai vraiment pas ressenti de ralentissement en passant de ce vieux Rift originel à celui-là. On perd quand même l'écran OLED pour du LCD, alors beaucoup de gens vont s'insurger en disant que les noirs ne seront plus parfaits, mais en fait ce n'est pas une régression pour autant pour gratter des soussous, il se trouve qu'il est bien plus facile d'atténuer l'effet de grille qu'on peut avoir sur des dalles si proches de nos yeux avec du LCD qu'avec du OLED. Ici y'a pas de mieux ou de moins bien, on en reparlera après, parce que c'est vraiment deux écoles différentes qui se battent, entre ceux qui préfèrent les couleurs plus contrastées et les autres une image plus lisse. Visiblement Oculus a estimé que le second point était plus important pour le Rift S, ce que je peux tout à fait comprendre. Le câble a aussi changé pour ne plus demander un port HDMI, mais un DisplayPort à la place, toujours en addition du port USB demandé. Par contre, en parlant de câble, ce casque nécessite 2 ou 3 prises USB en moins ! Et pourquoi ? Et bien tout simplement car vous savez ces fameux capteurs qu'on accroche sur les murs comme celui là mais je vous les montrerai, pour avoir un tracking vraiment efficace, et bien hop, sur cette version ils ont totalement disparu ! En effet, le tracking se fait maintenant à l'aide de caméras qui se trouvent tout autour du casque, et qui vont donc réussir à voir les manettes à les retranscrire en jeu ! Fini la mise en place ultra fastidieuse du casque, et fini les problèmes de tracking car il y a une table sur le chemin quand vous vous baissez par exemple, ou parce que vous n'avez que 2 capteurs ! Maintenant, même si vous tournez sur vous même, plus aucun soucis ! Bon en réalité, pas encore il y en a à voir quelques uns, notamment si on colle vraiment les manettes au casque, au vu du placement des 5 caméras, ce qui fait qu'il peut y avoir des angles morts, mais honnêtement c'est extrêmement rare d'avoir besoin de faire ça, et les jeux sont adaptés pour ne pas vous demander ce genre d'action ! Et pour avoir expérimenté le tracking originel du RIT avec ces capteurs qu'on voit dans tous les sens, je peux vous dire que je préfère un milliard de fois le nouveau tracking qu'on trouve avec ces casques là ! Au niveau des manettes, on est passé de manettes de ceci avec un arceau à l'arrière, à des manettes comme ça avec l'arceau à l'avant ! Après au niveau de l'overlay des boutons, c'est exactement le même, même si ces dernières pèsent quand même un petit 30 grammes de moins, ce qui est clairement pas négligeable lorsqu'on fait beaucoup de mouvements avec ces dernières ! Le fait que l'arceau soit à l'avant, c'est pour traquer les manettes grâce aux caméras qui se trouvent sur le casque ! Mais alors, elle est où la vraie révolution qui fait qu'il n'y a un pas en avant dans la réalité virtuelle ? Eh bien en fait, c'est déjà en partie le fait de ne plus avoir de capteur, car plus besoin d'une pièce réellement dédiée à ça ! Mais c'est surtout ce que permet l'autre casque qui va encore plus loin, l'Oculus Quest ! Donc pas ce casque là, mais ce casque qui se trouve juste ici ! Déjà pour ne pas radoter, on retrouve ici le même système de manettes qu'avec le Rift S, donc avec le tracking avec les caméras un petit peu tout autour, et donc encore une fois, pas besoin de capteur à brancher à gauche et à droite ! Mais ici, la particularité, comme vous l'avez vu, c'est qu'il n'y a pas besoin de brancher le casque non plus ! En effet, car ce dernier est totalement autonome et permet donc de lancer des applications en réalité virtuelle, sans qu'ils soient branchés à quoi que ce soit, et donc de pouvoir tout de même se mouvoir dans un environnement. Car ok, il existait déjà des casques autonomes comme l'Oculus Go, ou bien même finalement ces casques là, les cartes-bordes dans lesquels on met un téléphone, en soit ils sont autonomes et n'ont pas besoin de câbles. Mais ici, les manettes sont utilisables, ce qui n'était pas du tout le cas avant, c'était vraiment des expériences, et surtout niveau spec et immersion, eh bien c'est mieux ce qu'il y a là dedans ! D'ailleurs, parlons-en, dedans on va retrouver des dalles OLED, cette fois-ci de 1440p par 1600p par E, ce qui est plus élevé que le Rift S, tout ça a une fréquence de 72Hz, ce qui est un peu moins fort ! Et on reviendra sur ce dernier point après par ailleurs ! Niveau performance, c'est sur un Snapdragon 835 qui va se reposer avec 4Go de RAM, soit ce qui se trouvait sur les téléphones haut de gamme d'il y a à peu près 2 ans ! Alors certes, on pourrait se dire finalement que ce sera moins bien qu'avec un téléphone actuel, mais ici, le système est optimisé pour la réalité virtuelle, ce qui aide beaucoup ! Pour la batterie, on est sur du 3648 mAh et vous tiendrez entre 2h et 2h30 en réalité virtuelle ! Ça peut paraître peu, mais n'oubliez pas que ce sont vraiment des jeux assez intenses et sur des moments plus courts, donc il sera très peu probable de tomber en rate de batterie en pleine partie ! Et puis si vraiment vous voulez continuer de transpirer, vous pourrez toujours jouer avec le câble de charge relié au casque, ça fonctionnera toujours ! Bon, maintenant qu'on a parlé des 2 casques, il faut qu'on reparle d'un point assez important qui manquait cruellement sur ces derniers ! Les jeux ! Une fois qu'on avait fait le tour des classiques Super Hot et RoboRicol, y avait plus grand chose à faire, et c'est là où il y a eu un énorme apport depuis ! On y retrouve des jeux d'aventure et d'exploration comme MOS ou Apex Construct qui n'a pas grand chose à voir avec Apex Legends par ailleurs, des jeux multijoueurs assez déjantés comme Sprint Vector qui permet de faire des courses de roller avec des potes, ou bien même Orbus, ce qui est carrément un MMORPG totalement en vert, mais surtout des jeux de rythme, et c'est là dedans finalement que ce genre de casque a réellement trouvé sa voix notamment, en particulier avec Audioshield, Odicam mais surtout, et vous le connaissez sûrement, Beat Saber, sur lequel il y a une communauté extrêmement forte qui oblige carrément les développeurs des casques à améliorer la réactivité de ces derniers parce qu'ils ne pensaient pas que des mouvements étaient humainement possibles ! Le nombre de jeux proposés aujourd'hui est réellement conséquent et les catégories assez variées, et il est clairement pas déconnant de n'avoir finalement que ce système de jeu là à la place d'acheter une PS4 ou une Xbox One, par contre le prix des jeux est encore une fois à mon goût un peu élevé, il sera compliqué d'en trouver à des prix en dehors des fourchettes de 20 à 40€, ce qui peut vite revenir cher si on a envie de toucher un peu à tout. Les expériences avec les deux casques sont vraiment agréables, alors avec bien sûr un avantage graphique certain pour ce Riftest qui est juste là, mais pour autant je pense pas que ce soit ça qui est le plus important au final, car comme vous l'avez vu beaucoup de jeux ne visent pas le photoréalisme et privilégient l'expérience à la qualité graphique, genre regardez Jet Island qui a un Shadow of the Colossus en VR, ou bien même ce fameux Muporg Orbus, on dirait que les trucs sont sortis en 1995 et pourtant ils sont extrêmement fun à jouer, par contre un point qui pourra rebuter ce sont les 72 R du Quest si on est habitué à des casques de réalité virtuelle, et je le précise bien ça parce que tous les gens à qui j'ai pu faire tester ce casque sans fil n'ont vraiment pas eu un ressenti sur ce framerate plus faible, l'expérience de jeu était réellement très agréable et jouissive, mais dans mon cas où je mettais le premier Rift encore une fois tous les jours sur ma tête ou presque, et bien ces tissus FPS en moins peuvent parfois se ressentir, notamment sur ce Beat Saber où parfois ça va très 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 vite, et non là c'est pas moi qui suis en train de jouer sinon je serais en train de faire un AVC. Et niveau concurrence, est ce qu'on peut trouver des casques comparables ? Et bien déjà pour le Quest pas vraiment, encore une fois c'est vraiment une première, un casque totalement autonome comme ça qui n'a pas besoin de se brancher à quoi que ce soit, et le fait de pouvoir se mouvoir en 3 dimensions avec, et donc il n'existe actuellement aucun concurrent, ce qui fait que le Quest est le casque parfait du joueur de réalité virtuelle nomade. Pour ce qui est du Riftest en revanche, vous n'êtes pas passé à côté du Steam Index qui est censé arriver vers la fin de l'été, pour autant, je ne pense pas qu'une réelle concurrence soit là non plus malgré ce qu'il se dit, alors je ne dis pas ça parce que le Riftest est meilleur car en soit, c'est totalement faux techniquement, le Steam Index a une meilleure résolution d'écran, même si on reste encore une fois sur du LCD ici aussi, une meilleure fréquence d'image et un système sonore intégré bien plus intéressant que sur celui là dont on va reparler un peu plus tard, en plus des manettes assez novateurs, mais à côté de ça on est obligé de retourner à un système de capteur dans une pièce, et donc d'en dédier une spécialement pour jouer à la réalité virtuelle si on ne veut pas passer à chaque fois 4 heures à tout installer, et quant au prix, c'est littéralement près de 2,5 fois le prix de ce Riftest avec un prix de 1080 boulasse, donc au final je trouve ça limite mieux car ils ne sont pas du tout sur le même marché, là où l'un est plutôt sur le marché du on veut tout mettre au max contre de la thune et de l'espace, et l'autre de proposer une expérience en réalité virtuelle avec un super rapport qualité qui a été pris et qui fonctionne très bien déjà, donc ouais finalement pas forcément le même terrain car oui ce Riftest coûte 450€, mais d'ailleurs c'est aussi le cas de ce Quest dans sa version 64Go, et par ailleurs il existe une version 128Go de ce dernier pour 100€ de plus, mais très franchement je pense pas qu'elle vous sera très utile parce que les jeux dépassent très rarement le gigaoctet de stockage, donc bah vous n'aurez pas trop de problèmes pour installer tous vos jeux préférés à l'intérieur, oui on est encore très loin des jeux consoles à plusieurs dizaines de gigaoctets pour le moment, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs si votre connexion n'est pas incroyable pour télécharger les derniers jeux du moment. Ouais moi aussi j'ai eu un jour l'ADSL, jeu compatis. Finalement qu'est ce que je pourrais reprocher à ces deux casques ? Eh bien déjà, c'est le manque de cohérence entre ces produits, parce que ça peut porter à confusion, encore une fois bah ce Riftest a des dalles LCD là où le Quest a des dalles OLED comme le Rift de l'époque, et je peux comprendre le choix de vouloir aller sur du LCD pour cette fameuse histoire de grille, et je peux aussi comprendre l'histoire de vouloir rester sur du OLED pour cette histoire de contraste, mais pourquoi l'avoir fait à moitié ? Pareil pour l'Arceau qui est sur le Riftest mais qui est présent de celui-là et qui a gardé l'ancien design, et pour la fréquence plus faible sur ce dernier alors que la résolution est plus haute que sur celui-là, bah voilà il y a des trucs que je comprends pas trop et ça peut peut-être en bloquer certains, parce qu'ils vont se dire bah attends il y a peut-être un des deux casques qui a des composants recyclés donc j'ai pas envie de l'acheter, bref je trouve ça un peu bizarre ce manque de cohérence, et pour moi le plus gros point noir qui est d'ailleurs sur les deux casques, comme vous l'avez vu il n'y a pas d'écouteurs intégrés, maintenant ce sont des enceintes à l'intérieur qui vont mettre du son, et je ne comprends pas comment on peut réussir à apprécier ces nouveaux haut-parleurs comme ça, déjà parce que la qualité n'est pas ouf, mais surtout parce que le son n'est pas directement retranscrit à vos oreilles donc on perd énormément en immersion et je trouve que ça donne une très mauvaise première impression sonore de ces derniers, surtout que tout le monde entend tout ce que vous faites autour de vous, donc faites un peu gaffe avec quoi vous voulez tester le casque pour la première fois, parce que sinon vous allez avoir des gros problèmes. Alors après je joue à énormément jeux de rythme, où la musique est extrêmement importante, donc je dois peut-être m'en rendre un peu plus compte que d'autres testeurs, mais honnêtement prévoyez d'acheter ou de laisser des écouteurs de ce style pour les mettre avec ce casque branché au casque de réalité virtuelle, juste comme ça, et vraiment vous me remercierez de laisser ça sur ces derniers, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait perdu les petites oreillettes qu'on avait à la base sur le premier modèle, enfin bon. En dehors de ces deux points là, je trouve vraiment que l'expérience est encore plus agréable qu'avant, avec des manettes qui sont vraiment plus légères qu'à l'époque, et donc plus besoin de capteur grâce au tracking avec les différentes caméras, et tout ça en 360 degrés sans pépins que l'on se baisse ou non, et surtout la liberté du câble pour l'un des deux casques. Mais finalement, lequel choisir entre ces deux derniers ? Eh bien en fait ça va dépendre de vous parce que les deux ont un intérêt, et les prix sont exactement les mêmes. Si vous avez une machine pour en faire tourner de la réalité virtuelle, et que vous voulez pas vous embêter avec une batterie, et que vous voulez des expériences un peu plus jolies que ce que vous pouvez avoir là dedans vu que c'est autonome, effectivement le Riftest est le choix à faire. Néanmoins, si vous n'avez pas d'ordinateur assez puissant, que votre espace de jeu est limité à un appartement parisien, ou alors que vous voulez l'amener chez tous vos copains, le Quest sera bien plus utile pour vous, et vraiment vous n'aurez pas acheté un Oculus Rift low budget, car en effet la plupart des jeux ont des versions sur les deux casques, ou il y aura bien sûr des downgrade graphiques sur le Quest. Si vous aviez un oeil sur la réalité virtuelle, je pense que c'est réellement le moment de foncer au vu de ce que proposent ces deux petites bestioles ! Aujourd'hui, l'Oculus Rift est vraiment ma meilleure acquisition, ce petit premier casque que j'ai maintenant depuis 2 ans, et j'y joue vraiment tout le temps ! Et en plus de ça, ça permet d'avoir une activité physique qui peut être assez forte tout de même en plus ! Il y a beaucoup de cas où les gens ont perdu 20 à 30 kilos à jouer en réalité virtuelle tous les jours, et donc cela permet de jouer justement en faisant un peu de sport ! Bon même de mon côté j'étais ce qu'on appelle obèse avant en vue de mon poids, et ce genre de technologie m'a aidé mais bon ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo qui sait parce que c'est pas le sujet ici, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ! Et d'ailleurs, si vous hésitez encore et que vous vous posez plein de questions et que vous avez envie de voir plus de gameplay, et bien je vais recommencer à faire quelques streams en réalité mixte comme vous avez vu avant, notamment encore une fois BitSaber ! Et oui j'ai une place de top 50 à reprendre après tout, et bien vous allez vous rendre compte que ce jeu fait vraiment vraiment beaucoup suer ! Du coup bah si ça vous botte, ça se passera sur mon Twitch LéoTechMaker ce soir à 20h30, donc venez nombreux et je répondrai à vos questions sur les casques que vous pourriez vous poser ! Et si vous regardez la vidéo un peu plus tard, bah venez m'y suivre quand même sur ce Twitch ! Ce sera pas le seul live clairement pas même ! Mais vous alors, qu'est ce que vous pensez finalement de tous ces casques là ? Est ce que vous pensez que ça peut devenir grand public grâce à ce fameux Oculus Quest qui est sans câble, et bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ainsi que ce que vous pensez de ce Rift S qui est juste là ! Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une vraie ouverture qui est possible ici, et le fait de pouvoir se trimballer ce casque et de pouvoir le faire ici à n'importe qui en quelques minutes, et bien ça va en prêcher plus d'un à nous rejoindre de l'autre côté, parce que vraiment j'ai fait tester ce casque à plein de personnes, et toutes les personnes ont voulu l'acheter juste derrière ! Encore une fois à un prix similaire de celui d'une console, bah choisir un Oculus Quest à la place n'est vraiment pas un choix déconnant du tout à mon humble avis, vu qu'il y a plein de jeux et on peut s'amuser tout autant, encore une fois en faisant un peu de sport ! Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à toutes ces personnes qui sont encore réticentes sur la réalité virtuelle alors que je pense qu'aujourd'hui elle a fait un grand pas en avant, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage ST' 501